J'ai le maître de temps et de circonstances. Je dis merci à l'approche de Damien et le prophète Jimmy. Ils sont passés à Kinshasa au Congo. Et depuis l'église n'est plus restée la même. Et depuis que l'église n'a pas été le même, ils ont puissamment visité. J'ai appris dans ma marche avec Dieu. Lorsque Dieu veut changer la saison d'une personne, il introduit de nouvelles personnes. Il introduit de nouvelles personnes. Lorsque Dieu veut changer la saison d'une personne, il introduit de nouvelles personnes. Mais je bénis le Seigneur, parce que ça c'est une connexion de vie. Est-ce qu'on peut réclamer Dieu? Si nous pouvons s'inscrire. Ce n'est pas le message que j'avais prévu. Ce n'est pas le message que j'avais prévu. Et lorsque j'étais en train de prier, Mais quand j'étais en train de prier, Le Seigneur de Dieu a déposé Le Seigneur de Dieu a déposé Quelque chose de spécial pour moi. Quelque chose de spécial pour moi. Alors je vous inviterai à lire par Dieu. Amen. Il invite vous à lire le Word de Dieu. Dans le livre d'Exodus. Pour ceux qui n'ont dit en Exodus. Pour ceux qui sont en train de lire, Let's write Exodus. Chapter 12. From 1st to 7. Yeah. Je vous livre. I will read in French. Le Seigneur de Dieu a Moïse. The Lord says to Moses. Le Seigneur de Dieu a Moïse et Aaron. And Aaron. Dans le pays d'Egypte. In the country of Egypt. We have the English. Exodus 12, 1 to 7. So. Continue. From 1st to 7. Exodus 12, 1st to 7. The text. Yes. 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 A Moïse et Aaron dans le pays d'Egypte. Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le mois, le premier mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le dixième jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse, on prendra avec son plus proche voisin, sans le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut mal âgé d'un an. pourrez prendre un agneau pour chez vous. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois et toute l'assemblée d'Israël immolera entre deux soirs. Et le deuxième texte, ce sera dans Luc chapitre 15. Luc chapitre 15. Vous pouvez commencer vers 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 16. Jusqu'au vers cétesseöyle 47. Je m'ouvre et je prends le texte-clé. Je prends le verse 16. Les soldats l'empahent conduisir Jésus à l'intérieur de la cour, c'est-à-dire dans le plétoir. Il ressemble tout en courant. Ils revêtirent le propre et posèrent sur sa tête une couronne de billes qu'ils avaient tressées. Ils se mirent à les saluer, rois des juifs, et ils frappaient la tête avec un roseau, crachaient sur lui et fléchissaient le genou. Il s'est prosterné devant lui, après s'être moqué de lui, et lui disait, et lui ôterra la cour, et lui démis les vêtements et la manière pour le crucifier. Je lis directement le verset 24, il le crucifiait et s'est partagé à ses vêtements en tirant au sort pour savoir ce que chacun a couru. C'était la troisième, quand il le crucifiait, le verset 24, et je dis le verset 29, les passants l'injouillait et s'écouaient la tête en disant, « Hé, toi qui détruis les temples et qui le rebâtis en trois genoux, sauve-toi toi-même en descendant de la croix, en descendant de la croix. » Les principaux sacrificateurs aussi, avec les crimes, se moquaient entre eux, et disaient, « Il a sauvé les hommes, il ne peut se sauver lui-même. » Je prends le verset 33, « La sixième heure étant venue, il y a eu des ténèbres sur toute la terre, jusqu'à la neuvième heure. » Il y a la neuvième heure, Jésus s'écria, « Avoir forte, Eloi, Eloi, lama sabbatali. » Ce qui signifie, « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi ma Dieu ? » Et Dieu bénit sa parole. Mais de l'Ordre, c'est ce qui est. Lorsque j'étais dans mon avion, dans la voiture pour prendre l'avion, j'ai pratiquement laissé ma Bible, mon carnet. Mais de l'avion, je 안들 이번에, quand je suis allé à Washington. Et d'ailleurs, je me suis allé à Washington! On a appris à une요, je suis allé à Washington! Et de tous, à me että Boisiel, moi je suis allé à Washington! Si je préfère ta divided par la Bible. Parce que c'est pas tout ça que je suis allé à Washington. Je voudrais partager avec vous, un thème, la cloche, la croix, les yeux et la connexion du lit. L'arrière de la connexion L'arrière de la connexion L'arrière de la connexion Tout commence à la croix Lorsque vous regardez la croix Il y a un bois vertical Et un bois horizontal Lorsque vous regardez la croix Il y a un bois vertical Il y a un bois horizontal le bois vertical c'est Dieu qui vient chercher l'homme et le bois horizontal c'est l'homme qui va chercher l'homme mais le centre de la croix c'est Jésus les connexions divines l'avoir Christ comme centre il était à la croix il connectait les hommes avec les hommes et il connectait aussi Dieu avec les hommes lui-même il est au centre je voudrais dire à quelqu'un hier j'étais dans une église j'ai parlé sur trois choses qui peuvent être là dans sa destinée la première chose la bonne lecture du temps la deuxième chose la localisation du lieu et la troisième chose avoir des bonnes personnes avoir des bonnes personnes lorsque vous êtes au bon endroit au bon endroit avec les bonnes personnes vous entrez dans la saison vous entrez dans la saison Alléluia Alléluia alors je vais essayer de parler avec nous des événements qui se sont cassés depuis le moment où on a arrêté Jésus jusqu'au moment où il est ressuscité la Bible dit qu'il y a un exode les enfants d'Israël voulaient sortir en Égypte alors Dieu appelle Moïse il dit Moïse je veux libérer mon peuple après dix fléaux, dix punitions qu'il a vécu dans moi il dit je vais changer de chose je veux vous libérer vous avez quitté l'Égypte je veux faire une dernière chose cela en enseignant à Phara et dites ce mois-ci c'est là pour vous il dit ce mois-ci c'est là pour vous le premier mois l'éliminat de Seigneur le peuple d'Israël vient de passer 400 ans mais lorsqu'ils veulent sortir quand ils veulent sortir de l'Égypte Dieu leur dit ce mois sera pour vous le premier mois ça veut dire oubliez tous les 400 ans lorsque vous sortirez de l'Égypte oubliez toutes choses les choses commencent maintenant parce qu'on mangerait l'Égypte le passé est passé toutes choses deviennent nous la Bible dit si quelqu'un est en Christ si quelqu'un est en Christ il est une nouvelle créature il a une nouvelle créature il a une nouvelle créature il est une nouvelle créature et alliter le Completely plan les choses ponées legré que vous avez de l'Égypte Votre passé est passé. Votre passé est passé. Dieu me dit de te dire. Ne vis pas dans la culpabilité. Ne vis pas dans la culpabilité. Dieu ne se souvient plus de ton âge. Dieu ne se souvient plus de tes péchés. Dieu ne se souvient plus de tes péchés. Tu n'es plus esclave. Tu n'es pas un esclave. L'oublier cela. Alléluia. Alléluia. Le problème à l'église aujourd'hui. C'est que nous avons les chrétiens. Nous avons les chrétiens. Sauf. Mais ils sont dans la culpabilité. Mais ils sont dans la culpabilité. Ah bon. Parce que de l'église. Oui. Alléluia. Alléluia. Dieu insiste. Dieu insiste. Et il dit à Moïse. Et il dit à Moïse. Ce sera le premier moment. Je vais changer le calendrier. Je vais changer le calendrier. Le passé est passé. Le passé est passé. Oubliez tout ce que vous avez vécu. Vous n'êtes plus esclave. Vous n'êtes plus esclave. On vous a fouetté. Vous avez souffert. Vous avez souffert. Mais à cause de la vie. Mais à cause de la vie. Le calendrier change. Le calendrier change. Tout ce qui devient nouvel. Alléluia. Thank you God. Alléluia. Yes. Alléluia. What si monsieur. You who are listening to me. God want me to tell you. Le temps de libérer une nouvelle saison. There is a time to free. This is the time to free. Le temps de libérer une nouvelle saison. He's making a new season come. You will see that in the name of Jesus. Yes. Alléluia God. Alléluia. Il dit, il faut prendre un agneau, un anormal, d'une année, il dit, vous le prendrez le dixième jour, mais vous le gardez jusqu'au quatorze jours. Mais pourquoi ça? Ça veut dire que vous gardez l'agneau pendant quatre jours. Mais pourquoi quatre jours? Parce que vous devez voir si l'agneau est malade. Il dit, c'est un agneau sans défaut. Mais si vous lisez la Bible, vous verrez que le jour où Jésus est entré dans le temple, c'était le dixième jour. Et le jour où on l'a arrêté, c'était le quatorze jours. Tout ce que nous lisons dans le Exo, c'est l'homme de choses à venir. C'est l'image de ce que nous voulons. Oui. Alléluia. Alléluia. Vous gardez l'agneau pendant quatre jours. Vous gardez l'agneau pendant quatre jours. De Genèse jusqu'au déluge. Et comme Genèse jusqu'à l'histoire de Noé, ça fait deux mille ans. Ça fait deux mille ans. Mais de Noé jusqu'à la naissance des deux ans. Ça fait deux mille ans. Ça fait quatre mille ans. Mais la Bible dit, dans Tite, un jour, c'est comme mille ans. Et mille ans sont comme un jour. Mais il dit, depuis Genèse jusqu'à Jésus, ça fait quatre jours. Jésus, c'est quatre jours. Jésus, c'est quatre jours.